Il y a certains établissements de santé qui se sont massés dans le sujet. L'objectif c'est d'évaluer les trames plus grosses aux molécules qui sont utilisées par les établissements de santé et de regarder en fonction de l'impact qui sont sur l'environnement s'il y a possibilité de les substituer. On va s'apercevoir aussi qu'en fonction du type de molécules, on ne peut pas les substituer, il n'existe pas de médicaments pour les remplacer. Et on s'aperçoit en fait aussi qu'il y a un gros travail à réaliser sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que cet indice PVT a été fait au départ par des Suédois en fonction des molécules qu'ils ont utilisé. On n'utilise pas forcément les mêmes molécules en France. Donc cet indice PVT est à revoir et à adapter en fonction des molécules les plus utilisées en France. D'après ce que j'ai cherché, les médicaments qui sont les plus consommés en termes de quantité et du coût de chiffre derrière, au niveau de l'automédication, ça reste le paracétamone. Et derrière, en termes de coût, il y a tout ce qui va être spécifique au traitement cancéreux, extrêmement cher. Donc c'est vraiment sur ces médicaments-là où on se rend compte derrière qu'il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de substitution. Il y a un établissement qui avait travaillé sur la partie réanimation, tout ce qui était utilisé en Réa pour le produit. Là, c'est pareil, il n'y avait pas de possibilité de substitution au niveau de ces médicaments-là. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il y a un autre établissement parisien qui l'a également testé, à Sarcède. Donc en fait, ça commence un petit peu à... On ne va pas dire que c'est démocratisé parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il y a un intérêt qui est vraiment obligé sur ce sujet.